Top des 5 remèdes à la maison pour enlever les étiquettes de la peau Comment enlever les étiquettes de la peau facilement à la maison Coucou mes amours, de nouveau moi Marie Leonie Coach pour partager avec vos 5 remèdes de grand-mère pour enlever toutes les étiquettes sur votre peau Mais avant, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle communauté Marie Leonie Coach, soyez les bienvenus parmi nous Je vous dis à tous, nouveaux et anciens, merci du fond du coeur pour tout le soutien et les encouragements dont vous me témoignez tous les jours Alors comment allons-nous enlever facilement les étiquettes de la peau Vous devez savoir que ces étiquettes peuvent apparaître à n'importe quel endroit de votre corps, que ce soit aux aisselles, sur la nuque, sur les paupières et même à d'autres endroits ok les étiquettes peuvent avoir plusieurs origines Par exemple, je vais noter là des égratignures, ça peut aussi être héréditaire, ça peut provenir du diabète, de certains changements hormonaux, de l'obésité également, beaucoup d'autres raisons ok ? Heureusement avec l'aide de certains remèdes de maison et des ingrédients naturels, il est possible de les soigner, de les éradiquer, certains sont plus rapides que d'autres, naturellement moins coûteux ok ? Alors avant de continuer, s'il y a quelqu'un parmi vous qui était peut-être le passage sur la chaîne Marie Léonie Coach, alors ne continue pas ton chemin, bien vouloir t'abonner car ici tu trouveras toutes les réponses à tes questions sur la santé sur tous les plans, de plus rassures-toi que tu as liké la vidéo avant de commencer à la regarder et également que tu as déjà activé la cloche de notification ok ? Alors découvrons ensemble les top 5 traitements naturels pour se débarrasser facilement et rapidement des étiquettes sur la peau, donc pour le premier traitement, tu auras juste besoin du vinaigre de cidre et d'une boule de coton, le vinaigre de cidre est probablement l'un des meilleurs remèdes maison connus pour enlever facilement les étiquettes de la peau, donc avant d'utiliser votre vinaigre de cidre, il est important que vous vous nettoyez bien le visage et que vous séchez votre peau, ensuite trempez votre boule de coton dans du vinaigre de cidre, pressez un tout petit peu pour enlever tout excès, puis appliquez le coton imbibé de vinaigre de cidre sur les étiquettes de votre peau, puis laissez sécher, naturellement répétez ce processus 3 fois par jour, et après quelques jours les étiquettes de la peau devraient commencer à devenir brunes et sèches, généralement dans les 7 à 10 jours ces étiquettes commencent à s'assombrir et tomber automatiquement de votre peau. Pour le deuxième traitement nous aurons besoin du bicarbonate de soude et de l'huile de rince, donc pour y remédier aux étiquettes vous devrez rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un bol propre et ensuite ajouter une cuillère et demi à café d'huile de rince, après avoir ajouté les deux ingrédients, vous devez soigneusement très bien mélanger de telle sorte que vous puissiez obtenir une pâte lisse, une sorte que votre traitement est prêt, vous devez l'appliquer sur vos zones touchées, puis laissez le poser pendant 30 minutes et après les 30 minutes laver à de l'eau tiède, vous devez répéter ce processus 2 à 3 fois par jour pendant environ 10 à 20 jours et après vous pourrez dire au revoir aux étiquettes de votre peau car ils disparaîtront complètement. Pour le troisième traitement, tu auras besoin d'huile essentielle d'arbre de thé, de 4 à 5 cuillères d'eau froide, la composition est simple, il suffira juste de mélanger 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre de thé dans de l'eau froide, ensuite procédez très bien au mélange, avant d'appliquer cette solution, vous devez d'abord soigneusement nettoyer votre peau pour éliminer tout excès de saleté ou alors d'huile que vous aurez au préalable mis, ou de crème ou quoi que ce soit, ok? Puis à l'aide d'une boule de coton, massez doucement les étiquettes de votre peau ainsi que les environs avec votre solution et ensuite laissez sécher. Naturellement pour avoir de meilleurs résultats, vous devez répéter ce processus trois fois par jour pendant environ 4 à 6 semaines pour que vous puissiez voir vos étiquettes complètement disparaître de votre peau. Je vais mentionner quelque chose ici, là où je n'ai pas dit de rincer, ce n'est pas à rincer parce que je suis sûre qu'il y aura des questions dans ce sens là. Là où il faut rincer, je dis de rincer, donc là où je n'ai pas mentionné de rincer, ça veut dire qu'il ne faut pas tout simplement rincer, ok? Maintenant, pour le quatrième traitement, vous aurez seulement besoin d'un vernis à ongles, c'est le traitement que je trouve épatant. Pour enlever les étiquettes de la peau avec le vernis à ongles, vous devez juste prendre votre vernis et appliquer sur les étiquettes, ok? Et puis vous laissez sécher tout simplement. Naturellement pour avoir de meilleurs résultats, vous devriez répéter ce processus au moins pendant quelques jours afin que vous puissiez complètement enlever les étiquettes de votre peau. Avant de continuer mes amours, je vous recommande de partager cette information s'il vous plaît. Beaucoup de personnes souffrent de ceci autour de vous, je suis sûre que même parfois vous même, vous voyez des personnes qui ont ça. En partageant vous êtes sûr que vous allez aider la personne dont la vidéo pourrait se retrouver d'entre ses mains, ok? Bien enfin pour le dernier traitement, tu auras tout simplement besoin d'un citron, ok? Bien vouloir couper votre citron frais en deux parties et utiliser juste la moitié, ok? Ensuite, appliquez cela directement sur les étiquettes et les zones environnantes, bien sûr à l'aide d'un coton. Pour obtenir de meilleurs résultats, il ne faut pas laver, ok? Pensez à intégrer cela dans votre quotidien et vous devriez commencer à voir les résultats en un rien de temps. Alors, c'était tout pour le top des 5 remèdes pour enlever les étiquettes sur la peau. J'espère que vous avez aimé la vidéo, alors mettez-moi un max de pouce en l'air et surtout pensez à vous abonner pour toujours recevoir des magnifiques astuces dans le domaine de la santé. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes dont j'ai laissé le lien en dessous de la zone de description. Je voudrais mentionner un petit détail, il peut arriver que je prenne du temps à répondre à vos commentaires, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans d'autres vidéos précédentes. Il arrive que je ne puisse pas vous répondre à temps, cela peut prendre des jours, mais je finis toujours par le faire, ok? Cela peut mettre du temps pour que je vous réponde, mais je finis toujours par le faire. Les personnes qui sont là peuvent témoigner que je finis par répondre aux commentaires, cela peut mettre du temps sincèrement parce que c'est indépendant de ma volonté, mais je tiens toujours à répondre à vos préoccupations. Donc si je ne le fais pas de suite, alors soyez patient, cela veut tout simplement dire que je n'ai pas eu l'occasion de le faire plus tôt. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, d'ici là prenez grand soin de vous, bisous bisous.